Je m'appelle The Hervé Lucky, je suis responsable de la filière cinéma d'animation 3D et infographie 2D à Studio M Casablanca. Je m'occupe de l'organisation du programme, de la mise en place des emplois du temps avec les professeurs, ainsi que les suivis de projets de fin d'études qui permettent aux étudiants de réaliser des courts-métrages en animation 3D pour la 3D. Moi j'étais en France, je faisais mes études de 3D et comme j'ai entendu parler de l'école qui va ouvrir ici, et que j'ai parlé en fait avec le directeur, c'était la première personne avec qui j'ai discuté un peu, on m'avait promis d'avoir beaucoup de liberté pour réaliser des choses, bien sûr en se basant sur l'expérience que j'ai en tant qu'étudiant et en tant qu'ancien professionnel, on va dire freelance. Et ce que j'ai apprécié ici, c'est que cette liberté-là en fait, ils ont tenu parole et j'ai réussi à faire plein plein de choses. La preuve c'est que même si c'est un combat de chaque année, chaque année c'est une année différente, mais quand le film a été sélectionné la première fois, il y a plusieurs années maintenant, en 2011, on a même gagné un prix, le meilleur film africain, je trouve que ça c'est ce qu'il faut retenir. Cette année on a aussi été sélectionné au Festival Marrakech, avec un film d'animation, premier historique, donc après dix ans on arrive à faire ça, dans un pays où la 3D c'est pas un métier très connu. La filière 3D, ou plutôt l'industrie de la 3D, je trouve ça magnifique, parce qu'on peut créer des choses qui n'existent pas, à partir de notre imagination, avec juste un ordinateur. Bien sûr ça demande du temps, mais ce qui est super c'est qu'il n'y a pas de limite. Je trouve ça fascinant, c'est presque magique, on crée quelque chose de rien, juste de notre tête. La 3D en général c'est tout ce qui est création d'éléments 3D en trois dimensions sur un ordinateur, et du coup on peut travailler avec des architectes pour créer des bâtiments en 3D et réaliser des images photoréalistes pour vendre l'idée au client tout simplement. Il y a aussi l'industrie de la publicité, qu'on voit à la télé, il y a pas mal de pubs maintenant, de plus en plus de pubs où il y a de la 3D, de l'incrustation 3D, c'est-à-dire on filme la prise de vue réelle et on rajoute des personnages en 3D. Il y a aussi l'industrie du jeu vidéo, qui tout le monde connaît, sur un smartphone, sur une console de salon, sur un PC en jeu, on joue de plus en plus. Et donc il y a une industrie énorme, il ne faut pas oublier que normalement la première industrie c'est le jeu vidéo avant le cinéma. Les branches sont multiples, et chaque 2-3 ans il y a une nouvelle industrie, même les médecins ils utilisent la 3D. Donc maintenant dans les cours universitaires, dans les écoles d'ingénieurs on utilise la 3D, les ingénieurs eux-mêmes pour développer des choses, les avions et tout ça, ils sont créés en 3D avant d'être utilisés. Donc les branches sont vraiment, il y en a plein. Comme moi-même je fais, moi qui est prof, qui donne cours, et pourtant parfois en me préparant mes cours, j'apprends des nouveaux trucs. Le logiciel sur lequel j'ai appris, il a évolué. Donc il y a des choses que je n'ai même pas apprises à l'école, que je n'ai même pas apprises quand je bossais, que j'ai apprises parce que la fonction vient de sortir. Donc si je ne suis pas capable de me mettre à jour, d'ici peut-être 10 ans je ne pourrai pas suivre, je ne pourrai pas savoir comment on peut faire des nouveaux trucs, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais pour les gens qui ont de la passion, qui veulent aller plus loin. Bonjour, je m'appelle Safa Rahbawi, j'ai 28 ans, et je suis actuellement étudiante en 3D animation à Studio M. Mon parcours a commencé de façon plutôt, on va dire, qui va paraître un lit inhabituel. J'ai fait un bac en sciences maths, et j'ai enchaîné avec un bachelor en communication. Après 5 ans d'expérience dans le domaine, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment le chemin que je voulais suivre. et j'ai choisi de repartir sur ma passion, ce qu'il a été depuis que je suis toute jeune, qui est celle des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux vidéo. 3D animation me permettait d'associer les deux choses que j'aimais le plus, c'est-à-dire le cinéma et le jeu vidéo, on va dire, et l'animation en général, mais aussi qui me permettait de garder un pied dans le monde imaginaire, si on peut dire de cette façon. J'aime bien imaginer des choses qui n'ont pas encore été créées, ou qui n'existent pas encore, ou potentiellement m'ouvrir à un... On se dit que l'imagination, l'imaginaire, est un univers qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, on va dire. Et donc, pourquoi se limiter aux choses qui existent déjà, quand on peut avoir des choses qui n'existent pas encore, ou peut-être qui n'existent pas du tout. Donc j'ai envie plutôt de me rejoindre potentiellement dans l'une des grandes boîtes de jeux vidéo, mais aussi de, peut-être, me lancer carrément dans le cinéma d'animation. Et plus précisément, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'image de synthèse par effet spéciaux, c'est-à-dire pour l'effet spécial. Avant, je voulais faire de l'effet spécial en maquillage, mais quand on se rend compte qu'on a beaucoup plus de possibilités par génération d'images, c'est plutôt tentant. Mon conseil serait, lancez-vous. Suivez votre rêve, parce qu'en fin de compte, mieux vaut essayer et se faire une idée, que de ne pas le faire et de se dire pourquoi. Sous-titrage ST' 501